Pour terminer le chapitre, il existe une dernière source de croissance économique. Ce sont les institutions. En effet, la production est une activité socialement organisée par des institutions. Qu'est-ce qu'une institution ? C'est un ensemble de règles socio-économiques. Par exemple, au niveau juridique, ce sont toutes les règles de droit qui concernent l'économie d'une manière générale, par exemple les contrats. Au niveau sociologique, ce sont les rôles et les statuts qui distribuent les pouvoirs et les droits. Par exemple, si on passe un entretien d'embauche, on sait quels sont les statuts de celui qui fait passer l'entretien et de celui qui essaye d'obtenir un poste et on connaît le rôle que chacun est censé jouer. Quant au niveau économique, il y a de très nombreuses règles qui encadrent tous les échanges économiques. Quelles sont quelques-unes de ces règles ? Tout d'abord, il y a le droit de propriété. Ce droit de propriété, par exemple, existe pour protéger les innovations. En effet, on peut prendre un brevet lorsque l'on innove de manière à conserver les avantages de ces innovations pendant un certain nombre d'années, ce qui pousse les entreprises à innover puisqu'elles savent que pendant un certain temps, elles seront les seules à pouvoir utiliser l'innovation qu'elles ont découverte et qu'elles appliquent. Maintenant, il y a aussi toutes les règles de protection des contrats. Là, c'est le système judiciaire qui doit être totalement indépendant du politique de manière à ce qu'il soit stable. Les lois sur la concurrence, les lois anti-corruption parce que dans un système totalement corrompu, il est extrêmement difficile de faire fonctionner correctement une économie et surtout d'obtenir de la croissance. Ensuite, il y a la réglementation de tous les marchés. Si on prend le marché du travail, par exemple, le code du travail, c'est une des réglementations. Mais tous les autres marchés sont réglementés. Le marché d'échange, le marché des biens et des services, etc. Il y a aussi des règles pour la redistribution. Par exemple, pour la protection sociale. Comment se fait la protection sociale ou comment s'organisent les impôts ? Comment est organisée l'assurance sociale ? Donc, tout ceci, ce sont des règles. Autrement dit, le capitalisme, il est entouré de règles. Il n'existe que parce que ces règles sont stables et qu'elles permettent de faire une croissance économique. Par exemple, quand il y a un déficit d'institutions, quand il en manque ou qu'elles ne sont pas bonnes. Si on prend l'exemple de la Russie, au moment où la Russie est passée de l'URSS à la Russie, autrement dit d'une économie planifiée, communiste, à une économie capitaliste, ils ont cru que pour passer de l'un à l'autre, il suffisait d'enlever toutes les règles et donc que naturellement l'économie deviendrait capitaliste. En fait, il n'en a rien été, bien évidemment, puisqu'on vient de voir l'économie capitaliste a besoin de règles pour fonctionner, a besoin d'institutions pour fonctionner. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est la mafia qui a pris le pouvoir et qui a géré l'économie pendant un certain temps. De même en Grèce, autre exemple. En Grèce, il n'y a pas de cadastre, donc il est extrêmement difficile de savoir qui construit où. Et le résultat, c'est que les impôts fonciers sont impossibles à lever, puisqu'on ne sait pas où sont les constructions. Donc, on voit qu'il faut des règles, que le capitalisme, il est socialement organisé et donc que sans ces institutions, il n'est pas possible d'avoir une croissance économique stable, progressive et une économie même totalement qui fonctionne.